Toute la louange appartient à Allah C'est lui qui nous a favorisé avec le suivi de son messager Et il nous a guidé vers la meilleure des voies Et j'atteste qu'il y a des divinités dignes d'être adorées par Allah Le seul, l'unique, sans associer Il n'a pas laissé sa création comme ça en vain Il a certes envoyé des messagers pour les guider L'imam musulm rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un jour était devant un repas Et il a dit Ce jour-là, Allah va rassembler toute sa création Comme on l'a mentionné dans notre serment précédent Et ce jour-là, tout le monde entendra l'héros, celui qui appelle Et tout le monde regardera et ils vont attendre Et le soleil sera rapproché des têtes Le soleil, un nouveau soleil sera rapproché des têtes de chacun Et la tristesse, la tristesse et le souci va être insupportable Et donc les gens vont se dire Pourquoi n'allez-vous pas voir quelqu'un qui va faire l'intercession Qui pourra intercéder entre vous et Allah ? Demandez à Allah de l'aide pour qu'il vous facilite cette situation Et donc ils viendront à Adam Allons voir notre père Le père de l'humanité, Adam Le prophète Adam On va le voir et on va lui demander Pour qu'il demande à Allah de commencer le jugement Et de nous faire sortir de cet état insupportable Et ils viendront à Adam Et ils lui diront Adam, tu es le père de l'humanité Et Allah t'a créé avec sa propre main Et il a insufflé son âme en toi Intercède Tu ne vois pas notre état Aide-nous, intercède auprès de ton Seigneur Et Adam dira Certes, mon Seigneur est dans une colère Qui n'a jamais été auparavant Et qu'il ne sera plus jamais Par après Et moi j'ai mangé De l'arbre Moi je l'ai désobéi Nefsi, nefsi J'ai assez avec moi-même J'ai assez avec moi-même Allez voir quelqu'un d'autre Allez voir le prophète Nour Adam, il a dit J'ai désobéi Allah une seule fois Et je crains pour moi-même Imaginez-vous Donc qu'est-ce qu'il a fait Adam ? Il a mangé de l'arbre Qu'Allah lui a interdit Imaginez-vous l'état ce jour-là De celui qui mange le haram tous les jours De celui qui boit de l'alcool De celui qui mange la viande non halal De celui qui fume Qui prend de la drogue Qui vend de la drogue Et qui utilise cet argent Pour faire ses courses Pour manger Imaginez-vous son état ce jour-là Si Adam A qui Allah il a pardonné Allah il a déjà pardonné à Adam Ce qu'il a fait Mais Adam il a peur ce jour-là Imaginez-vous la personne Qui mange le haram tous les jours Et donc Ils viendront à Nour Comme Adam il leur a dit Ils feront ce qu'Adam il leur a dit Ils iront chez Nour Et ils diront Nour Demande à Allah pour qu'il nous allège Cet état Et bien Nour qu'est-ce qu'il dira Ce jour-là Monseigneur Ce jour-là Allah est dans une colère Qui n'a jamais été auparavant Et il ne sera jamais dans une telle colère Par après Et moi j'avais une invocation Que je pouvais faire Et j'ai fait cette invocation Contre mon peuple Lorsque mon peuple M'a traité de mensonge Et se moquait de moi Moi j'ai invoqué contre eux Pour qu'Allah les noie Nafsi Nafsi J'ai assez à faire avec moi-même J'ai assez à faire avec moi-même Allez voir un autre Allez voir Ibrahim Ils viendront à Ibrahim Et ils diront Toi tu es l'ami intime d'Allah Toi Ibrahim Tu es l'ami intime d'Allah Et tu es le père des prophètes Parce que tous les prophètes Qui sont venus après Ibrahim Sont de la descendance d'Ibrahim Tu ne vois pas notre état Aide-nous Demande à Allah Pour qu'il nous facilite Mais Ibrahim dira J'ai menti Trois fois dans ma vie Et aujourd'hui Allah Il est dans une colère Avant Nafsi Nafsi C'est quoi Les mensonges Qu'Ibrahim a fait Lorsque les Les associateurs Ils adoraient Une idole Ils ont dit Pourquoi tu n'adores pas avec nous Pourquoi tu ne les adores pas avec nous Il a dit Je suis malade Pour préserver sa religion Il a utilisé Il a joué sur les mots C'est quoi C'est le fait de dire Une phrase Qui a un double sens On peut entendre On peut comprendre Deux choses De la même phrase Il a utilisé ça Pour protéger sa religion Et soi-même Et maintenant Ce jour-là Il a peur Il a peur de ça Et l'autre fois Lorsque le tyran Un roi Qui Dès qu'il voyait une femme mariée Tuer le mari Et prenait sa femme Pour lui Lorsque Ibrahim Il est venu à lui Il lui a demandé Est-ce que c'est ta femme Et Ibrahim Il s'est préparé Juste avant ça Il a dit A sa femme Dis Que tu es ma soeur Et pourquoi il a fait ça Pour être protégé Pour sauver sa vie Et pour sauver sa femme Et pourtant Il a peur ce jour-là Imaginez-vous l'état De celui qui ment Tous les jours De celui qui ment Pour prendre l'argent Des gens Pour voler De celui qui ment Pour calomnier Pour accuser quelqu'un Pour celui qui ment Sur l'islam Sur les musulmans Dans les médias Pour celui qui ment Pour faire de la zizanie Entre les gens Il fait de la nanima Imaginez-vous son état Ce jour-là Wa'ayyadham billah Et donc Ibrahim dira J'ai assez à faire Avec moi-même Allez voir un autre Allez voir Moussa Et donc ils viendront A Moussa Et ils diront la même chose Ils lui demanderont L'intercession Et Moussa dira J'ai tué quelqu'un J'ai tué quelqu'un Durant ma vie Alors que je n'avais pas Le droit de le faire De quoi il parle Moussa ici Est-ce que vraiment Il a tué quelqu'un Un jour Quelqu'un de son peuple Se bagarrait Il était en train de combattre Avec un cop Moussa a voulu Les séparer Et voulait aider Celui de son peuple Il n'était pas encore Prophète ici Et donc Moussa en défendant Son frère Il a frappé Le copte Et par après Ce copte Il est mort A cause de ce coup Donc c'était vraiment Involontaire Et pourtant Moussa a peur de ça Imaginez-vous Celui qui Tue les gens Volontairement Et ne faites pas Comme si c'est Que dans les films Dans nos quartiers On entend Très régulièrement La violence Qui va jusqu'au meurtre Et imaginez-vous L'état de celui Qui justifie le meurtre Imaginez-vous Ces ignorants Qui appellent A verser le sang Des musulmans Et des non musulmans Imaginez-vous Leur état Et donc il dira Nafsi, Nafsi J'ai assez à faire Avec mon propre âme Allez voir un autre Allez voir Iissa Ils lui diront La même chose Ils lui demanderont As-Shafa'a Et Iissa Ne va pas Parler de ses péchés Mais il va dire J'ai peur J'ai peur Nafsi, Nafsi J'ai assez à faire Avec mon propre âme Allez voir un autre Allez voir Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ils viendront A Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ils lui diront Toi Allah Il t'a pardonné Tes péchés Antérieurs et futures Tu es Khatamul Anbiya Tu es le sceau Des prophètes Aide-nous Tu ne vois pas Notre situation Demande à Allah Pour qu'il nous facilite Pour qu'il commence Le jugement Et c'est là que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans une autre version Il dit Cette interciation Elle est pour moi Elle est pour moi Et il ira Se prosterner Devant Le tronc d'Allah Azza wa jal Et Allah Va lui L'inspirer Des formules De louanges Qu'il n'a Inspiré à personne Auparavant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est là Prosterné Devant Allah Devant son trône Et il est en train De prononcer Ces formulations Incroyables Inimaginables Et c'est là Que Allah lui dira Oh Mohammed Lève ta tête Lève-toi Parle Et on t'entendra Demande Et on te donnera Et regardez ici Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il pourrait demander Ce qu'il veut Il pourrait demander Ce qu'il veut Mais à quoi il pense À quoi il pense Il pense à toi Il pense à sa communauté Mais qu'est-ce qu'elle fait Sa communauté Qu'est-ce qu'elle fait Sa communauté Aujourd'hui Ils sont noyés Dans la dunya La religion C'est la dernière place Premièrement Al-Mal L'argent Le bien-être Les passions Et ensuite La religion Ensuite Mohammed Mais lui non Sallallahu alayhi wa sallam La première chose Qu'il demande C'est Et Allah lui dira Fais entrer Au paradis De ta communauté Par la porte droite Ce sont ceux Qui n'ont pas De chissab Ils n'ont pas De compte à rendre Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il a décrit La distance Qu'il y a Entre cette porte Il a dit Comme entre Makkah Et Hajar Hajar Elle est Dans une ville C'est une ville En Irak Cette porte Elle est immense Et dans une autre version Dans Bukhari C'est dit Va et sors de l'enfer Tous ceux qui ont Ne serait-ce Le poids D'un cheveu De la foi Sors-les de l'enfer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il ne s'arrête pas là En fait Il ne s'arrête pas là Il va Il recommence Il se prosterne Il redemande Et Allah lui dit Va et sors De l'enfer Tous ceux qui ont Ne serait-ce Le poids D'un grain De moutarde Sors-les de l'enfer Il le fait Il sort les gens De l'enfer Tous les musulmans Qui sont en enfer A cause de leurs Grands péchés Qu'ils ont commis Il les sort Est-ce qu'ils s'arrêtent ici Non Il recommence Jusqu'à ce qu'Allah Il dit Sors de l'enfer Tous ceux qui ont Le moindre Adna 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 Le moindre 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 Poids D'un grain De moutarde Sors-les de l'enfer Tous ceux qui ont Ne serait-ce qu'un Atome De foi De l'iman Sors-les de l'enfer Et ensuite Il va recommencer Et à la fin Il dira Il va demander Permets-moi De sortir Tous Tous ceux Qui ont dit La Ilaha Et ici Allah Va lui répondre Il va dire Par ma Grandeur Par ma majesté Par ma fierté Et ma puissance Je sortirai Tous ceux Qui ont dit La Ilaha Ilallah Tous ceux Qui ont dit La Ilaha Ilallah Dans leur vie Ils sortiront De l'enfer Grâce à qui Par la cause De qui Grâce à Allah Subhanahu wa ta'ala Et par la cause De notre bien Aimé Mohamed Alors Soyez fiers De suivre Ce prophète Soyez fiers De s'appeler Mohamed D'être musulman Soyez fiers De votre religion Et appliquez-la Et suivez La sunna De prophète Comme vous le pouvez Ici On se pose Cette question Comment Avoir Cette intercession Comment avoir Cette chance De profiter De l'intercession De Mohamed Donc la première cause Pour avoir L'intercession Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est la foi La foi En Allah Al-Tawheed L'unicité D'Allah Le fait D'adorer Inuquement Allah Dans un hadith Dans Bukhari Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Les plus heureux Par mon intercession Seront ceux Qui ont dit La ilaha illallah Ceux qui ont dit La ilaha illallah Sincère avec leur cœur Donc ici Al-Tawheed Ce n'est pas ceux Qui font Un shirk Qui font Le contraire De Al-Tawheed Qui donnent Des associés A Allah Qui adorent Quelqu'un d'autre Ou prennent Des intermédiaires Entre eux Et Allah Quel paradoxe Quel paradoxe Ceux qui demandent L'intercession En faisant du shirk Il demande L'intercession Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam En faisant du shirk Alors que Le prophète Il a clarifié Que l'intercession Pour celui Qui fait Tawheed Il demande Ya Mohamed Donne moi L'intercession Ça c'est du shirk Alors que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Tu dois invoquer Uniquement Allah Tabarak wa ta'ala Donc en faisant du shirk Ils essayent D'avoir le shafa' Quel paradoxe Donc toi Adore uniquement Allah Tabarak wa ta'ala N'invoque personne Ni Mohamed Ni un autre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ni un pieu Un wali Ou un ustaz Dès que tu veux Invoquer Invoque Allah Seul Deuxième cause Pour avoir le shafa' C'est le fait Lorsque tu entends Le adhan Et bien tu répètes Après lui Tu dis Allahu Akbar Allahu Akbar Tu répètes Et à la fin Tu dis cette dua La dua que Qu'il est sunna De prononcer Allahumma rabba Hadihi da'wah Et celui qui Qui prononce Cette dua Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a dit Il aura Un moyen facile Maintenant Subhanallah Les mosquées Elles sont fermées Pour celui qui prie A la maison Par exemple A cause du covid Et bien qu'il fasse Le adhan Fait le adhan Tout seul Et à la fin Faites cette dua Juste pour En espérant D'avoir la shafa' De Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam La troisième cause D'avoir La shafa' De notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est le fait D'augmenter Les annawafil Les prières Surrogatoires Pourquoi ? Parce que Dans un des hadiths Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait un serviteur Et ce serviteur Donc il servait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui ramenait Son seau Pour faire le dos Etc Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tout le temps Il lui demandait Est-ce que tu veux Quelque chose de moi ? Regardez le prophète Comment il était Est-ce que tu veux Quelque chose ? Et à chaque fois Il disait non Jusqu'à ce qu'un jour Il a dit Ya Rasulallah Je voudrais Une chose Fais quelque chose Pour moi Je voudrais avoir Ton intercession Je voudrais avoir Cette shafa' Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit D'accord Je ferai le dos Pour toi Il a dit Aide-moi pour cela Avec Tes prières surrogatoires Fais plus de prières surrogatoires Et tu auras Ma shafa' Donc Augmentez les prières surrogatoires Que vous faites Donc deux Avec le Fajr Quatre Avant Dhuhr Quatre Après Dhuhr Deux avec le Maghrib Et deux avec l'Aïcha Barakallahu fikum Naf'ani Allah Bilquur'an Al-Azim Wa ja'alani wa iyaakum Mimma yastami'una Al-Qawla Wa yattabi'una ahsana Allahumma Arhamma Mautana Wa mawta Al-Muslimin Wa chfi Mardana Wa marda Al-Muslimin Allahumma Nes'aluka Shafa'ata Nabihika Ya Rabbal Al-Alamin Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma Atina Fi الدunya Hasana Wa fi Al-Akhira Hasana Wa qina Aذاb Al-Nar